Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul donc pour vous montrer les derniers petits achats que j'ai fait, il n'y a pas grand chose cette fois-ci puisque je vous ai filmé un haul il n'y a pas très longtemps dans lequel d'ailleurs je vous disais que j'étais à la recherche du manteau d'hiver qui soit assez chaud, assez habillé, tout ça bon j'ai vraiment clairement pas trouvé ce que je voulais j'ai trouvé quelques petites choses que je vous présente dans mon dernier haul mais dernièrement on a rentré chez Pinky une doudoune donc pour le côté très chaud ce sera parfait puisque ce que j'ai acheté c'était pas des manteaux très très chauds qui ne tiendront pas l'hiver quand il fera très froid et dernièrement on a rentré une doudoune chez Pinky qu'on avait déjà dans plein de coloris que j'avais essayé en grise et je sais pas elle était trop large encore une fois et là on l'a rentrée en Bordeaux et je la trouve parfaite bon c'est pas vraiment le style que je recherchais dans le style manteau un peu long, un peu habillé, style caban, tout ça mais elle me va très bien, elle est à ma taille donc c'est parfait elle est comme ceci et ce que j'aime beaucoup avec cette doudoune donc premièrement elle tient super chaud et deuxièmement elle est bien cintrée du coup vous savez ça vous fait pas la grosse doudoune qui rajoute bien du volume, tout ça qu'on attend de ça mettre et qu'on se dit waouh c'est une boule dedans ou quoi que ce soit celle-ci elle est vraiment bien cintrée au niveau de la taille et tout et le Bordeaux c'est une couleur que j'aime beaucoup portée donc voilà, donc vous pouvez retirer la fausse fourrure qui est là je pense que c'est ce que je vais faire parce que quand je mets la capuche on dirait un petit esquimau clairement donc bon je verrai et l'intérieur des poches c'est de la polaire donc ça tient super chaud enfin je pense que pour cet hiver ben voilà j'ai trouvé mon manteau quand vraiment il fera très très froid donc encore une très très grande écharpe comme j'aime bien je vais essayer de vous la montrer à peu près donc voilà, vous avez en fait des crues, du beige, du noir voilà donc je me dis que je pourrais la porter avec tout sans problème donc c'est un grand carré elle est vraiment très très grande et elle sera vraiment parfaite que ce soit pour porter avec ma doudoune ou avec mes manteaux et en fait on les a rentrés dans le cadre de la collection de Noël donc si vous voulez l'offrir vous avez un petit cartonnet là from to donc si vous voulez l'offrir ben c'est parfait et celle-ci elle est à 19,99 euros donc je suis d'accord c'est pas forcément donné pour une écharpe mais elle est tellement grande que vous pouvez la porter même comme un petit poncho quoi voilà en la pliant en triangle ben vous mettez ça sur les épaules ce sera très bien enfin moi c'est ce que je pense faire là en portant avec mes petites vestes enfin voilà vraiment celle-ci j'ai craqué dessus quand je l'ai vue je la trouve vraiment trop jolie les couleurs passent partout comme ça et enfin j'ai simplement pris un petit basique voilà c'est les petits basiques tout simples qu'on a celui-là c'est une matière très très stretch et très très près du corps je l'ai notamment pris puisqu'il a un col qui monte assez haut et donc pour porter avec mes colliers et tout voilà je trouvais ça sympa et j'avais plus beaucoup de basiques noires tout simplement donc voilà celui-ci il est à 9,99 euros voilà donc c'est tout pour chez Pinkies tout pour les achats mode ensuite j'ai passé une commande sur le site The Beautist donc pour les... pour me prendre des pinceaux Zoéva donc c'est mes premiers pinceaux Zoéva ça fait vraiment un moment que je lorgne dessus j'étais allée au Douglas en Allemagne et il leur restait vraiment pas grand chose enfin ce qu'il leur restait c'était vraiment ridicule et il n'y avait pas les pinceaux que je voulais donc finalement j'ai commandé sur le site de The Beautist et je me suis pris un kit tant qu'à faire je n'avais jamais commandé sur ce site-là et j'étais agréablement surprise j'ai reçu ma commande trop trop rapidement à peine commandé le lendemain c'était déjà envoyé alors que normalement sur beaucoup de sites le lendemain ils vous envoient un mail comme quoi votre commande est en préparation même pas encore envoyé donc franchement là j'étais trop surprise la pochette est trop trop jolie donc du coup ça me fera une petite pochette de voyage vraiment trop magnifique donc en plus c'est pas la pochette cheap quoi c'est vraiment... vous sentez que c'est de très très bonne qualité et donc moi j'ai pris le set de pinceaux pour les yeux j'ai fortement hésité avec le kit où il y avait les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour les yeux mais comme il me fallait surtout des pinceaux pour les yeux ben j'ai pris celui-ci puisque c'était tous les petits pinceaux là qui m'intéressaient vous savez les pinceaux pour estomper ou pour appliquer dans le creux précisément et tout vous avez donc là 12 pinceaux dans ce kit là donc c'est vraiment pour le maquillage complet des yeux vous avez un pinceau pour appliquer sur la paupière vous avez un pinceau estompeur plusieurs pinceaux pour le creux pour appliquer précisément pour appliquer au ras des cils vous avez même des pinceaux pour faire les sourcils donc vraiment ce kit là est super complet chaque pinceau a son utilité et en plus ils sont trop trop jolis et si jamais je suis satisfaite de ces pinceaux je pense commander ceux pour le teint voilà notamment celui pour faire le contouring tout ça donc je vais pas vous les présenter un à un la vidéo durerait trop longtemps je les ai pas encore testés de toute façon mais si jamais je vous en reparlerai voilà en gros les pinceaux que vous pouvez trouver dans ce kit voilà donc vous avez vraiment tous les complets et donc le kit coûtait 65 euros quand vous faites le calcul ça vous fait même pas 5,50 euros le pinceau je trouve que c'est plutôt raisonnable c'est très avantageux même enfin c'est rare que vous trouviez des pinceaux de qualité à 5,50 euros le pinceau quoi même les kits où vous avez donc les pinceaux pour le teint ils sont aussi à 65 euros et là vous avez 8 pinceaux mais du coup ça vous fait un peu plus que 8 euros le pinceau et encore une fois c'est très rentable quand on voit que dans d'autres marques ils vous proposent 30 euros le pinceau par exemple donc voilà moi j'étais très satisfaite du moins de l'envoi pour l'instant enfin voilà une plutôt bonne expérience avec ce site là et donc moi j'avais un code promo puisque je venais de m'inscrire sur le site j'avais 10 euros offert des 60 euros d'achat il me semble d'ailleurs que le code promo était affiché sur le site d'ailleurs moi je l'avais reçu par mail mais voilà et moi j'ai pris le kit rose golden volume 2 complète A7 voilà et j'avais les frais de livraison offerts aussi et normalement ils sont qu'à 3,50 euros au Colissimo donc encore une fois c'était vraiment pas cher et enfin 2-3 petites choses que je voulais vous montrer que j'ai reçues donc c'est pas des choses que j'ai acheté cette fois-ci mais c'est des petites nouveautés que j'ai eues donc je voulais vous en parler tout d'abord j'ai eu de ma Julie le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui donc c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay donc j'avais présenté la teinte tilt lors d'un de mes derniers hauls que j'avais commandé chez Sephora et c'est vrai que je les aime beaucoup ceux-là en plus ils sont mat et donc elle m'a envoyé le menace voilà donc c'est un joli rose assez flashy quand même mais très portable donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur je trouve que ce genre de rose fait très très bien ressortir les yeux bleus donc j'aime vraiment beaucoup porter ce genre de couleur même avec pas grand chose sur les yeux voilà donc Julie merci encore beaucoup pour le rouge à lèvres il est trop trop beau t'avais raison c'est tout à fait portable malgré la couleur qui peut être assez flashy quand on la voit là mais en fait il passe très très bien donc voilà pour ça et enfin j'ai reçu deux autres produits donc grâce à Octoly je vous en avais déjà parlé donc là je voulais simplement vous les présenter je ne les ai pas encore testés puisque je viens de les recevoir mais je pense que au moment où je vous parle vous aurez peut-être déjà posté les revues de ces produits là puisque ce haul là je ne vais pas le poster tout de suite j'ai encore plein d'autres vidéos avant celle-ci donc si jamais je vous mettrai le lien de la revue de ces produits là enfin j'ai juste testé pour l'instant l'huile démaquillante je l'ai testé hier soir j'ai reçu donc une huile démaquillante de la marque Akan donc c'est un produit bio donc ça c'était quelque chose que j'avais déjà repéré lorsque j'ai préparé le swap avec ma cousine donc quand je l'ai vue sur le site j'ai tout de suite foncé dessus j'avais très envie de tester une huile démaquillante qui soit bio donc c'est une huile purifiante démaquillante donc la pomme et la feuille et d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas de la pomme dedans je n'ai pas trouvé mais parce que ça sent super bon je ne sais pas ce que ça sent je ne suis pas sûre de la pomme mais ça a une odeur assez sucrée assez gourmante enfin j'aime beaucoup c'est tout de suite ce qui m'a surpris quand j'ai utilisé ce produit mais sinon première impression super bien elle m'a laissé la peau toute douce c'était super agréable mais je vous en reparle plus en détail j'essaierai de vous faire peut-être un test en direct devant la caméra de cette huile et ensuite j'ai reçu une gelée hydratante donc de la marque Polar voilà donc c'est Ice Source donc c'est eau des glaciers encapsulée donc c'est ça qui m'a interpellée c'est ça qui m'a donné envie de tester je ne connais pas du tout c'est pour les peaux mixtes à grasse moi je l'ai appliqué là tout à l'heure je... pour l'instant bon voilà j'ai rien remarqué de spécial je vous en reparlerai de toute façon mais voilà voilà donc c'est tout pour les petites nouveautés que j'avais à vous présenter j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais n'hésitez pas à vous même à me partager vos derniers achats vos dernières découvertes en commentaire c'est avec plaisir que je vous lis à chaque fois et je vous dis à très vite salut ! je vous dis à très vite je vous dis à très vite